Professeur Chiam Sédine Chitour, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie a environ 12 milliards de mètres cubes de barils de pétrole, 2500 mètres cubes de gaz naturel et près de 20 milliards de mètres cubes de gaz provenant des schistes. Pour le pétrole, nous ne produisons qu'un million de barils au jour. Le potentiel algérien est important aujourd'hui. Professeur Chitour. Oui, le potentiel en énergie fossile est relativement important, notamment en ce qui concerne les gaz de schiste. Mais en ce qui concerne les énergies traditionnelles, les énergies conventionnelles, les réserves pétrolières, c'est moins de 1%, 0,7-0,8%. En ce qui concerne le gaz naturel, nous avons à peu près des réserves de l'ordre de 2%. Mais pour ce qui est des gaz de schiste, c'est vrai. L'Algérie a les 3e réserves au monde, après la Chine et l'Argentine. Avec 20 000 milliards de mètres cubes. Ceci étant dit, ce n'est pas une étude qui a été faite par l'Algérie, c'est une étude qui a été faite par le département américain d'énergie. Donc il va falloir à un moment ou un autre réévaluer si effectivement il y a plus ou moins en termes de réserves. C'est quand même un potentiel appréciable s'il est utilisé d'une façon rationnelle. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'exploration, il n'y a que pratiquement 5% de la zone pétrolière qui est explorée actuellement. C'est la raison pour laquelle la révision de la loi sur les hydrocarbures accorde un intérêt particulier à l'aspect relatif à l'exploration. Il est nécessaire de la réviser cette loi aujourd'hui par rapport à notre activité et à l'aspect exploration. Le monde varie et le monde change tout le temps. Beaucoup de choses ont été perturbées ces dernières années, notamment les prix du pétrole. Nous savons que depuis 2014, depuis juin 2014, les prix du pétrole ont dégringolé. Bon, donc la loi qui a été faite en 2013 n'est plus attractive, c'est vrai. Il faut donc changer de fusil d'épaule. C'est tout à fait logique. C'est vrai que nous avons un territoire de 2,387 742 km². Comme je dis aux élèves, il ne faut pas oublier au km² près. Nous avons aussi un domaine offshore. Il y a donc des potentiels. Et l'Algérie pourrait utiliser ces potentiels. On dit que le Sahara n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai. Nous avons à peu près 1,7 million de 1,7 million de 1 km² de terrain sédimentaire. Donc, favorable à l'accumulation du pétrole. Bon, ceci étant dit, cela fait quand même 50 ans, il faut bien le dire, 55 ans, que nous travaillons dans le pétrole. Peut-être que le moment est venu d'être un peu autosuffisant dans l'exploitation, dans l'exploration, et ne pas dépendre totalement des compagnies étrangères. D'où la nécessité, encore une fois, de la formation. De telle façon, à appeler les sociétés étrangères comme complément. Mais pas à notre place. Parce que le gros problème, c'est qu'on dit, bon, les compagnies étrangères vont régler notre problème. Non. Il faut qu'on soit quand même, d'une certaine façon, autosuffisants. Et nous ne le faisons pas assez. Il y a donc des sérieux affaires à réhabiter, par exemple, l'Institut algérien du pétrole, mais surtout la formation d'ingénieurs et de techniciens qui a disparu, il faut bien le dire, des cursus de formation en Algérie. Mais justement, par rapport à cet aspect de l'attractivité, le Premier ministre a précisé qu'il est temps pour que l'Algérie révise sa loi sur les hydrocarbures afin d'encourager la venue de nouveaux investisseurs et améliorer les ressources du pétrole. C'est l'achat des prix des hydrocarbures qui ont fait que la fiscalité pétrolière n'est plus aussi attractive ? Vous savez, pendant plusieurs années, on nous dit qu'il faut essayer de trouver des investissements hors hydrocarbures. C'est un mauvais signal qu'on donne aux citoyens en disant qu'on va revenir aux hydrocarbures. Il faut donc de cette fête relativiser. Il faut exploiter. Il faut rationaliser. Il faut augmenter les réserves. Mais il ne faut pas changer, j'allais dire, de logiciel. Le logiciel, c'est comment sortir des hydrocarbures. Si on dit qu'il faut aller vers le logiciel, j'espère qu'on va en parler, d'accord, mais dans le cadre d'une stratégie globale. Mais justement, vous voyez ça dans une vision globale. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cela, professeur Chitour ? Moi, je dis que depuis le temps que je travaille dans ce domaine, mon premier ouvrage est sorti en 1992. Et j'avais appelé les enjeux de l'an 2000. Bon, donc cela fait à peu près un quart de siècle que je dis, attention, tant qu'on n'a pas une vision du futur. Et à l'époque, j'avais la vision 2000. Maintenant, depuis quelques années, on parle de la vision 2030. Quelle sera l'Algérie de 2030 ? Pour pouvoir en parler, il faut d'abord savoir ce que nous avons dans les poches. Qu'est-ce que nous avons comme potentiel ? Vous parliez tout à l'heure des énergies fossiles. Mais il était important aussi de citer les énergies potentielles en énergie renouvelable. Le solaire, l'éolien, la géothermie, les barrages, les énergies, j'allais dire le bois, tout ce qui est biomasse. Tout ceci, une fois qu'on a fait le potentiel, on dit voilà ce que nous avons. Ensuite, on se dit où est-ce qu'on veut aller. On veut aller en 2030. Comment y arriver ? On trace des trajectoires. C'est ce qu'on appelle le modèle énergétique. Et le modèle énergétique, il faut avoir une vision du futur. Vers quoi ? Vers le développement humain durable. Dans ces conditions, il faut arriver à un bouquet énergétique. Le bouquet énergétique, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Toutes ces énergies qu'il faut développer à marge forcée. Mais aussi, jamais oublier que le plus grand gisement en Algérie, c'est celui des économies d'énergie. Et dans ce cadre-là, tout est à faire. Le gaspillage en Algérie est un sport national, ça, chacun le sait. Mais quelque part, l'État aide. Aide à ce gaspillage. Comment ? Par un bradage des prix de l'énergie. Par un bradage des prix de l'eau. La politique de subvention est dangereuse. En ce sens, qu'il n'y a qu'une certaine catégorie qui en profite le plus. 80% des subventions vont vers ceux qui n'en ont pas besoin. Quand vous dites que le litre des ans est à 35 dinars, ils ne peuvent en profiter que ceux qui ont une voiture. Ou deux voitures. Ou trois voitures. Ou un 4x4. Bref, ce n'est pas le citoyen lambda qui en profite. Mais justement, professeur Chito, quand vous parlez du bouquet énergétique, les énergies renouvelables, il faut le rappeler, on était les premiers à envisager cette option. C'était déjà en 1981. Oui, c'est cela. On avait même créé un commissariat aux énergies nouvelles. Il y avait aussi Léni qui produisait, Assez-de-Belabès qui produisait des panneaux photo-voteaux. Le premier photo, l'Algérie était en quelque sorte pionnière. Pas simplement dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi dans le domaine informatique. Avec la mise en place du centre informatique algérien. Bref, mais ça c'est le passé. Le gros problème de l'Algérie, c'est qu'on est en quelque sorte, on suit la mode. Ce que font les autres, on n'a pas de cap, on n'a pas de souffle. On s'y souffle rapidement. Le prix du pétrole a dégringolé. Et bien, les énergies renouvelables ont été enterrées en Occident. Et bien, on les enterre ici. C'est ce qui s'est passé. Souvenez-vous, quand le prix du pétrole est tombé à 9 dollars, par suite de, en quelque sorte, de l'acharnement de l'Arabie Saoudite à se battre contre Margaret Thatcher, le prix du pétrole, bon, est descendu. Ce qui a trinqué, c'est l'Algérie. Entre 86 et 90, nous avons perdu 18 milliards de dollars. Ça c'est Sarkis qui le dit. Et l'essentiel de notre dette, de dette, vient de cette période-là. Nous n'avons pas joué la prudence. Et c'est ce qui se passe actuellement. Nous avons accumulé près de 850 milliards de dollars. Et nous nous retrouvons actuellement sans avoir mis en place cette stratégie énergétique. Il n'est pas trop tard. Il faut le faire. Mais il ne faut pas, me semble-t-il, faire des effets d'annonce. Le modèle énergétique contiendra aussi le gaz de schiste. Il est important de dire que c'est une réserve. On ne peut pas ne pas en parler. Mais pas le gaz de schiste à tout prix. Je suis de ceux qui suivent l'actualité. Il n'y a pas pour le moment d'avancée majeure technologique pour rendre les gaz de schiste en quelque sorte respectueux de l'environnement. Je lisais une publication hier soir. L'Oklahoma avait l'habitude d'avoir trois tremblements de terre par an. Maintenant, il y a trois tremblements de terre par jour. C'est-à-dire que la fracturation hydraulique permet, enfin, à générer une sensibilisation des terres et du sous-sol qui fait qu'actuellement, il y a une fragilité. Mais pas simplement. Nous allons, j'espère, parler aussi des produits chimiques et des quantités phénoménales d'eau douce qu'il faut y ajouter. Justement, par rapport à cet aspect aussi, par rapport aux préoccupations qui sont soulevées aujourd'hui par les pouvoirs publics, les importations de carburant nous reviennent très chères et la dépréciation de la valeur du dinar n'arrange pas les choses. Mais c'était prévisible puisque nous avons l'équivalent de 6 millions de véhicules qui circulent, sans parler, bien sûr, des autres consommations. Entre 2014 et 2015, déjà, l'importation de gasoil nous a coûté l'équivalent de 3 milliards de dollars. Oui, le gros problème de l'Algérie, encore une fois, c'est que c'était un modèle désaxé. Revenons à la réalité. Nous avons 6 millions de voitures. Nous consommons l'équivalent de 16 millions de tonnes de carburant. Sur les 16 millions de tonnes de carburant, on importe à peu près 2 millions, 2 millions et demi selon les années, de carburant, essence et diesel. Nous les importons globalement à 1 dollar le litre. Et nous les vendons pratiquement 4 fois moins cher. Je ne parle pas en informel, c'est 5 fois moins cher. Pendant que nos voisins, à côté, au Maroc, en Tunisie, au Mali, le litre d'essence est à peu près 1 dollar. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'hémorragie ? La nature a horreur du vide. Une partie de carburant qu'on achète transite par l'Algérie, mais va vers les pays voisins. La Banque mondiale dit, dans son dernier rapport, il y a deux ans, que 25% des carburants de Tunisie viennent d'Algérie. Ce qui veut dire que nous avons la même chose avec le Maroc. Et donc, dans ces conditions, c'est un tonneau des Danaïdes. Parce qu'il n'y a pas une vision. Pourquoi il n'y a pas une vision ? Imaginez simplement qu'on n'importe plus de véhicules énergivores. C'est-à-dire que ceux qui dépassent 5 litres au 100 n'ont plus le droit de rentrer en Algérie. Actuellement, c'est 7 litres en moyenne. Donc, 20% de l'essence que l'on consomme, c'est du gaspillage. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Augmenter le prix du carburant ? Non, une loi. Ne plus importer. Ce qu'allait sur les normes européennes de 100 grammes de CO2 au kilomètre. 100 grammes. Nous sommes à 140 grammes. Ce qui veut dire que l'on consomme à peu près 25% d'essence en plus. Pour le même trajet. Ça, c'est dans l'immédiat. Mais il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que la politique des transports, j'espère qu'on en dira un mot, c'est ça qui intéresse les Algériens. Ce n'est pas simplement ceux qui ont des véhicules. Mais l'Algérien moyen, l'Algérien lambda, lui, il n'a pas de voiture. Il lui faut une politique de transport. La révolution électrique aujourd'hui ? L'effort de l'État devrait aller dans ce sens. Quelle est, imaginez la politique du transport d'ici 2030 ? L'électricité ? La révolution, merci de me donner la perche, la révolution de l'énergie électrique. Et donc, dans ces conditions, il y a moyen, il y a moyen de faire en sorte qu'on puisse pouvoir changer de fusil d'épaule. C'est une révolution à l'échelle planétaire. Alors, professeur Chomsi, Dinti, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez insisté sur l'économie de l'énergie. Mais pour économiser l'énergie, est-ce qu'il faudrait aussi changer les mentalités, la mentalité de l'Algérien ? Écoutez, je crois que le plus simple, il faut expliquer aux citoyens quels sont les enjeux. L'Algérien n'est pas un être mineur. Il comprend. Même la sagesse du terroir fait qu'il appréhende les problèmes d'une façon tout à fait rationnelle. Mais pour cela, il faut l'associer. Il ne faut pas que les jeunes disent « Ah, Amderen Rayom ! » Non ! Je prends un parti, je prends le pari de faire une consultation. Ce que j'appelle, moi, les états généraux. Expliquer, voilà ce que nous avons dans nos poches. Voilà où nous voulons aller. Comment y aller ? Quelle est la responsabilité de chacun ? Ça commence pour chaque individu dans les économies d'énergie, dans le respect du bien commun, dans le fait qu'on puisse faire le tri sélectif, dans le plus qu'on puisse former l'éco-citoyen de demain à l'école. Lui expliquer quels sont les enjeux du changement climatique. La nécessité de préserver l'eau. Nos parents, ils arrivaient à retenir l'eau. Maintenant, on ne retient plus l'eau, on attend le BELC, on attend la Céale. Non ! Il y a quand même un effort que chacun doit faire. Mais l'état doit donner l'exemple. Ailleurs, il y a une police de l'eau. On explique, attention, tu n'as pas le droit de laver ta bagnole avec de l'eau douce. Ce n'est pas normal. Mais on ne peut pas le faire avec un prix de la bouteille d'eau à 6 dinars. À 6 dinars, le mètre cube d'eau. Ce n'est pas possible. Il y a nécessité de revoir les prix. Tout en protégeant, évidemment, les classes vulnérables. Mais il ne faut pas leur donner un chèque en blanc pour gaspiller. Voilà ce que peut permettre l'Algérie. Vous avez droit à peu près à 100 litres. Vous les voilà, les 100 litres. Mais au-delà, il y a un prix, il y a un coût. Nous avons une augmentation des prix de tranche en tranche qui est très faible. Il faut qu'elle soit assez accentuée pour que celui qui a la piscine, il a une piscine, d'accord ? Mais il faut qu'il paye le prix. Le mètre cube d'eau ne doit pas être à 6 dinars ou à 10 dinars. Il faut qu'il soit à 2 dinars. Vous savez, en Europe, le prix moyen du mètre cube d'eau est autour de 300 dinars. Il est en quelque sorte 50 fois plus important qu'en Algérie. Ce n'est pas normal. Et pourtant, l'eau, c'est une ressource qui est vitale pour l'homme. Alors, les coûts des subventions pèsent aujourd'hui sur la balance commerciale. C'est important. Et le budget de l'État ? Les subventions sont importantes, mais on ne veut pas faire de la pédagogie. Quand vous expliquez aux citoyens qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut aller d'une façon graduelle vers des prix réels. Vous ne pouvez pas continuer à 35 dinars. Je ne suis pas là pour essayer de défendre un gouvernement. Ce n'est pas mon affaire. Mais en tant qu'universitaire jaloux de la réussite de son pays, je dis qu'on ne peut pas le faire comme ça. Beaucoup de pays ont mis en place la carte carburante. la carte carburante qui dit, écoutez, voilà ce que l'État peut mettre à votre disposition à ce prix-là. Un prix étudié. Mais au-delà, vous avez la possibilité d'aller à la pompe à essence, mais au prix réel. Nous l'achetons à 1 dollar. On ne peut pas le vendre à 30 dinars. Alors, vous parlez des États généraux. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, professeur Chetout ? Écoutez, les expériences sont connues en France. Il y a eu le grenelle de l'environnement. Qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près un millier de conférences où on dit à chacun, voilà, on explique aux citoyens voilà les possibilités de ce pays. Voilà où nous voulons y aller. Comment y aller ? Nous sommes actuellement à 1250 kWh par habitant et par an. Nous ambitionnons d'être en 2030 à 2500 kWh. Il y a des rends doubles. Ce qui veut dire qu'avec la population qui sera de 55 millions, on sera à 110 kWh. À 110 kWh, nous sommes à 50. Donc, il faut multiplier par 2 fois et demi le parc que nous avons actuellement de centrales électriques. Mais pourquoi voulez-vous qu'elles soient toutes au gaz naturel ? Le gros problème, c'est qu'on n'a pas l'imagination de dire que nous allons nous accrocher à une locomotive. Je pense notamment à la Chine qui est une locomotive à la fois dans le domaine des énergies renouvelables mais aussi dans le domaine du transport. Et je pense à l'Allemagne. Nous allons les payer avec le gaz naturel que nous n'allons pas consommer si ils nous mettent en place si vous voulez une centrale renouvelable de 1000 MW solaire. Nous consommons pour une centrale de 1000 MW 1,5 milliard de mètre cube de gaz par an. On vous garantit 1,5 milliard de mètre cube. Et donc, dans ces conditions, on paye une partie du plan renouvelable avec le gaz naturel que nous n'avons pas consommé. Mais cela va plus loin. Il faut qu'on puisse mobiliser des crédits à l'extérieur. Tout le monde le fait. Vous savez, il y a ce qu'ils appellent la Green Belt qui coupe l'Afrique en deux, qui va de Dakar jusqu'à la Somalie avec un financement de la Banque africaine de développement. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie ? Elle a une vision de dire, écoutez, en tant que Banque africaine, aidez-nous à mettre en place ce plan énergie solaire. Mais justement, par rapport à ce plan énergie solaire, il ne faut pas l'abandonner. Il faut continuer dans cette voie, même si on diversifie nos sources énergétiques. Écoutez, je vais me faire mal à moi, en tant qu'Algérien, ça me fait de la peine. Nous avons des voisins qui sont très dynamiques. Vous voyez, par exemple, le Maroc, il est à 50% d'énergie renouvelable en 2020. 50% de son potentiel vient de l'eau, vient de l'éolien, et vient du solaire. Et nous, nous sommes actuellement à 390 mégawatts de solaire sur un total de 18 000 mégawatts. C'est-à-dire, globalement, nous sommes à peu près à 3%. Ce qui veut dire qu'il faut être honnête, nous avions 450 mégawatts d'énergie hydroélectrique. Où sont-elles ? Pourquoi nous avons abandonné le barrage hydroélectrique ? Pourquoi nous ne les avons pas revitalisés ? C'est tout ça qui veut remettre sur nous. Nous, c'est la solution de facilité. Le gaz naturel. Et on a étouffé toute velléité de développement des autres possibilités de production de l'énergie. Alors, justement, par rapport au carburant, nous importons pour l'équivalent de 3 milliards de dollars, 2014-2015, de gasoil, il faudrait revoir notre modèle de consommation, même si aujourd'hui, on veut, et l'objectif de Sonatrach, c'est d'augmenter les capacités de raffinage avec la création de nouvelles raffineries, ou bien sûr, la réhabilitation de celles qui sont existantes, comme celle de Arzeu qui a été créée en 1972. Beaucoup d'études ont été faites par l'APRU, l'Agence pour la Rationalisation de l'utilisation de l'énergie et à qui on ne donne pas des moyens. Alors que je vois, par exemple, en France, l'ADEME, elle a 100 fois plus de moyens. Elle n'a même pas de visibilité en Algérie. Vous avez 1000 spots sur les opérateurs de téléphone pour un spot concernant les énergies. Ce n'est pas normal, il faut que ça soit automatique. Il faut rentrer ça dans la mentalité des Algériens, à savoir qu'il faut économiser. si on économise 20%, les études ont montré qu'on peut gagner 10 millions de tonnes et 10 millions de tonnes d'essence, de pétrole, je veux dire, c'est l'équivalent de 5 milliards de dollars. Rien qu'en faisant des économies, on va diminuer la pression sur le pays. Mais est-ce qu'on a des coûts qui ont été évalués par rapport au gaspillage ? Bien sûr, je vous dis, de 10 à 20%. C'est-à-dire en montant ? Nous consommons à peu près 50 millions de tonnes dans l'année. Si on se met sur le niveau inférieur 10%, ça fait 5 millions de tonnes. Niveau supérieur, 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent de 5 milliards de dollars. On peut faire des économies d'énergie, mais chacun est concerné. Pour que chacun soit concerné, il faut d'abord qu'il soit convaincu. D'où la nécessité de consulter, de faire de la pédagogie, de faire des conférences, expliquer, attention, c'est le bien commun. Il n'est pas éternel. Il faut passer à un autre modèle de consommation où chacun d'entre nous est partie prenante. L'enfant, quand il sort de la salle, il faut qu'il éteigne parce que c'est de l'énergie. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun, il ne dira pas, par exemple, je n'ai pas d'eau. Vous savez ce qui se passe en France et en Europe ? Ils ont mis en place des systèmes pour recueillir l'eau de pluie. Chacun recueille l'eau de pluie. Mais au-delà du constat, quelles sont les solutions aujourd'hui à préconiser, professeur Chetour, de façon concrète ? De façon concrète, il faut dire à chacun et créer en quelque part des petites entreprises qui permettent à l'Algérien de trouver le nécessaire pour faire des économies. Des économies d'eau, des économies d'énergie. Par exemple, l'affaire du cirrase. Pourquoi on n'en parle pas ? On peut sortir de l'essence en allant vers le cirrase. Mais cette année, il y a à peine 18 000 voitures qui ont été converties. Alors qu'il faut au minimum 100 000 voitures par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que l'État mette un dispositif attractif. Par exemple, prendre la moitié de la cuve de GPL et dire que c'est l'État qui le paye. À partir de ce moment-là, petit à petit, vous allez avoir un basculement. Les gens vont trouver que c'est attractif. Ce sera d'autant plus attractif que le prix de l'essence sera élevé. Mais plus encore, il faut sortir du diesel. Il faut sortir du diesel. Il est cancérigène. Il est abandonné en Europe. Il est abandonné par Volkswagen. Et nous, on continue à mettre en place des unités de production du diesel. Il faut sortir. Donc, revoir totalement la façon de faire le raffinage dans l'Algérie. Alors, professeur Chitour, des questions des auditeurs qui vous disent qu'il y a quelques jours, on avait cette illusion d'être un pays riche et puis aujourd'hui, paf, on se réveille, on découvre qu'on est pauvre. Est-ce qu'il fallait qu'on nous dise cette vérité bien à l'avance ? Est-ce que c'était aussi prévisible ? Prévisible, oui. Je n'ai pas arrêté de tirer la solette à l'arbre à telle ancienne qu'on ne prenait pas pour un prophète de malheur. Bon, ça, mais j'assume. En tant qu'enseignant, j'assume. Mais je dis, encore une fois, il faut rassurer. Ce n'est pas trop tard. Mais le gouvernement ne peut rien faire par lui-même. Le ministre de l'énergie ne peut rien faire par lui-même. Le problème de la stratégie énergétique, c'est un problème de société. C'est tout le monde qui est concerné. Montrez-moi ce que vous savez faire. Et on met tout à plat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comme les jeunes sont pétillants. Ils vont créer de la richesse. Nous allons sortir de l'ornière. Nous allons, le premier gisement qu'on peut faire, je dis, c'est les économies d'énergie. Mais pas simplement. Il faut faire preuve d'imagination. La formation et la ressource humaine a un autre capital sur lequel il faut miser aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui professeur et enseignant à l'université polytechnique. Vous avez 15 pratiquement étudiants par an et qui partent tous. Attendez, cette année, j'en ai 23. Voilà. Et chaque année, depuis 22 ans, je fais une journée sur l'énergie. Vous imaginez, il faut avoir du souffle. Chaque année, la faire. Bon, cette année, c'est le 16 avril. J'annonce que nous allons parler de la révolution électrique. C'est-à-dire des transports électriques. Sortir de l'essence. Sortir du diesel. Vous savez que le citoyen, l'auditeur, sache qu'un plein de voitures électriques coûtera cinq fois moins cher qu'un plein d'essence. Cinq fois moins cher. Mais le gazo, il n'est pas utilisé seulement pour le transport de véhicules. Il est aussi dans l'agriculture. mais l'électricité, vous pouvez l'utiliser partout. Mais l'électricité renouvelable, pas l'électricité qui nous vient du gaz naturel. Un plein, je vous dis, vous avez 10 kWh pratiquement pour 100 km. Vous imaginez ? 10 kWh, 100 km. Pour faire les 100 km, il faut 7 litres d'essence. 7 litres d'essence, c'est 250 dinars. 10 kWh, c'est 60 dinars en raison de 6 dinars. donc 4 fois moins cher. Il faut que la mentalité de Naftal change. Il faut qu'il y ait des bornes électriques. Vous savez que vous pouvez charger votre voiture à la maison avec une prise électrique le soir. Et vous faites le plein d'électricité chez vous, à la maison. C'est une nouvelle mentalité. Nous n'avons plus besoin d'autant de pompes à essence. Il faut aller de plus en plus vers une mutation. et c'est tous ces chantiers qu'il faut mettre à plat et petit à petit, nous allons régler les grands problèmes du pays. Alors, autre question, la formation, justement, vous n'avez pas répondu, professeur Chitour, la ressource humaine, autre capitale de l'Algérie. Alors, la ressource humaine, vaste programme. Et ça commence déjà à l'école. L'éco-citoyen de demain, c'est maintenant. Il faut aller vers la rationalité, pas vers l'irrationalité comme on est en train de s'enfoncer maintenant. Il faut aller vers les sciences exactes, il faut aller vers la technologie, il faut que le jeune soit capable de juger par lui-même, qu'on ne juge pas à sa place. Et là, on le forme à l'école. C'est ça, le développement humain durable. J'avais même proposé qu'il y ait un baccalauréat du développement durable et ensuite, les métiers du développement durable. Imaginez simplement le ministère de l'Habitat. Nos habitations, c'est des passoires. Nous perdons énormément d'énergie, pratiquement trois fois plus que dans les pays européens. Par rapport aux matériaux de construction, nous sommes un pays chaud et l'isolation et la climatisation. Imaginez le nombre de start-up que l'on pourrait créer pour faire des diagnostics électriques, des diagnostics thermiques, savoir un peu ce que l'on perd. Et donc, chaque département ministériel est concerné. Le ministère du Commerce ne doit plus permettre l'achat de climatiseurs de classe G qui consomment trois fois plus que les classes A. Et à partir de ce moment-là, chacun est parti prenant. Mais il faut qu'il y ait quelque part un chef d'orchestre qui fait que tous les départements ministériels convergent et que la société civile donne son avis encore une fois. Alors, on ne tire pas les enseignements de nos expériences du passé puisque nous avons vu qu'on a été quand même pratiquement les premiers à parler des énergies renouvelables en 81 et justement aujourd'hui on a abandonné par la suite quand il y a eu un peu augmentation du prix des hydrocarbures. Oui, c'est ça, c'est toujours la politique de la rente. Moi, je dis encore une fois ce que je disais hier à mes élèves en cours, je dis le gaz de schiste ni'aimal si on sait y faire mais ni'aimal si on continue comme on est en train de faire. Ça veut dire quoi ? On peut faire le meilleur comme le pire. Il faut former, il faut former, il faut former. Il ne forme pas assez. Il faut réhabiliter les formations technologiques, la formation d'ingénieurs, il faut réhabiliter les relations entre l'université et l'industrie. Je termine. C'est très important. Il faut me laisser parler. L'année dernière, nous avons mis en place dans le cadre d'une thèse un véhicule électrique. C'est la première fois qu'on a mis en place en Algérie un véhicule électrique qui fonctionne. Et là, c'est la mode partout dans le monde. nous devons réinvestir cela, donner la parole à la recherche, donner la parole à ceux qui ont des choses à dire. Pour donner un exemple, simplement, la Golf 7 qu'on va nous vendre autour de 350 millions. C'est l'équivalent de la Golf 7 électrique. Pourquoi ne pas ramener la Golf 7 électrique ? Pourquoi Volkswagen nous fourgue tous les modèles qui n'auront plus cours dans quelques années ? C'est le cas, par exemple, des véhicules diesel. C'est le cas de Hyundai. Il va falloir qu'on mette en place et qu'on dise un peu les choses de telle façon à ce que chacun d'entre nous se sente concerné parce qu'il s'agit de l'avenir des générations futures. Professeur Chamséden, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada